Salut fraternité, citoyens. Les républicains sont-ils morts ? La droite classique française est-elle en train de mourir ? Un petit peu plus de nom de l'élection présidentielle, on peut se poser légitimement la question, que reste-t-il des républicains ? Quel avenir politique ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Bienvenue sur Weep, la chaîne du jeu politique. Admettre que les républicains ne sont pas en grande forme, ce n'est pas exagéré, le constat où l'on peut faire du parti actuellement. Ça fait maintenant 10 ans que la droite républicaine n'est plus au pouvoir, 15 ans qu'elle n'a pas gagné d'élection nationale. Que se passe-t-il ? A qui la faute ? Le premier réflexe d'une bonne partie des militants, c'est de rejeter la faute sur l'adversaire. Si François Fillon n'a pas été élu en 2017, c'est à cause des vilains médias qui ont sorti des affaires et qui ont entaché sa campagne. Mais soyons plus honnêtes et modérons les pensées militantes. Si François Fillon a bien perdu en 2017, c'est probablement à cause des affaires qui ont reporté une partie de son électorat vers Emmanuel Macron notamment. Et c'est aussi parce qu'à l'époque, François Fillon, quand il a été choisi, quand l'État des Républicains, il s'était présenté comme étant honnête par rapport aux deux autres adversaires principaux qui étaient Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui avaient tous les deux des casseroles. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Mais oui, rappelez-vous, remettons-nous dans le bain. Il y a cinq ans, avant cette folle élection présidentielle de 2017, on était alors en pleine campagne des primaires de la droite et du centre. Souvenez-vous qu'à l'époque, on disait que le vainqueur de la primaire de la droite serait le futur président de la République. François Fillon ne faisait figure que d'outsider par rapport à Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Et pourtant, les 4 millions d'électeurs de la primaire de la droite ont choisi François Fillon. On connaît tous la suite, finalement. Avec les affaires Fillon, qui commencent en janvier-février 2017, Fillon va dévisser. Il passe d'un tiers d'intention de vote à moins de 20% au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Et il arrive même au coude à coude avec le candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, quand même. Troisième homme, devancé par Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais pourtant, le pire reste à venir pour les Républicains. Hésitant sur la stratégie à avoir lors du second tour de l'élection présidentielle et espérant un revirement inattendu et miraculeux pour les élections législatives, la droite se fait quand même doubler par le président de la République, qui nomme des ministres issus des Républicains. Et à l'Assemblée nationale, les Républicains n'ont plus qu'une centaine de députés et même une partie de ces députés vont partir pour former le groupe constructif avec le centre droit qui soutiendra l'action politique d'Emmanuel Macron. Ça ne s'arrange pas quand les ministres issus des Républicains sont virés du parti, notamment Édouard Philippe, et que dans le même temps, Alain Juppé et Xavier Bertrand ne renouvellent pas leurs cotisations et quitte donc le parti pour secourir le parti, pour venir à sa rescousse. Laurent Wauquiez nous sort la carte de la droite dure. Wauquiez qui ambitionne de remettre sur les flots ce bateau pour l'élection présidentielle de 2022, mais qui, aux premières élections intermédiaires, aux élections européennes de 2019, se prend une claque monumentale. La droite, la liste de la droite républicaine ne fait que 8,5% aux élections européennes. 8,5% ! Et critiquée pour cette ligne, cette dérive même droitière, Laurent Wauquiez est contraint, à cause de ce mauvais résultat, de quitter le navire. Aujourd'hui, les Républicains sont dirigés par un gars que personne ne connaît, Christian Jacob, est-ce que ça vous parle ? C'est l'ancien président du groupe à l'Assemblée nationale. Voilà, nous sommes donc maintenant à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Auront-ils un candidat ? Probablement que oui, parce que les Républicains ne sont pas encore au niveau du PS, qui, lui, ne sait même pas s'il aura un candidat ou s'il devra soutenir, par exemple, une candidature écologiste. Mais alors, qui comme candidat ? Comment on le désigne ? Est-ce qu'on fait une primaire ouverte, fermée ? Est-ce qu'on désigne quelqu'un arbitrairement ? Est-ce qu'il y a un chef qui s'impose, au fur et à mesure, une figure forte qui s'impose ? C'est la question, et en réalité, on ne sait pas grand-chose, véritablement. Pourtant, il y a un édent qui circule. Aujourd'hui, celui de Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, qui n'est plus adhérent aux Républicains, d'ailleurs. Valérie Précresse, présidente de la région Île-de-France, qui n'est plus aux Républicains non plus. Mais aussi Laurent Wauquiez, l'ancien président des Républicains, et aujourd'hui aussi président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bruno Retailleau, le président du groupe Républicain au Sénat, qui est un fidèle de François Fillon et qui est l'héritier de cette ligne Filloniste. Ou encore même Gérard Larcher, le président du Sénat. Bref, on voit que les noms ne manquent pas, mais pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de ce qu'il va se passer. Même si, visiblement, les sondages ont déjà leur candidat. Dans la plupart des enquêtes d'opinion qui sont faites par les instituts de sondage, c'est Xavier Bertrand qui est testé. Et parmi tous les noms que je vous ai cités, c'est Xavier Bertrand qui récolte le plus de voix. En moyenne, 15% avec des pics à 19%. Là où Emmanuel Macron et Marine Le Pen tournent entre 24 et 27%. Ça fait que Bertrand est troisième homme et fait figure d'outsider. Mais si aujourd'hui les Républicains sont à 15% d'intention de vote, où est passé l'électorat de base ? Et où sont passés les électeurs ? Eh bien, la réponse à cette question, elle est simple. Les électeurs se sont cassés. Soit d'un côté chez Emmanuel Macron, soit de l'autre chez Marine Le Pen. Longtemps, l'UMP, devenu l'un républicain, était un parti qui avait vocation à rassembler la droite républicaine dans son ensemble, les courants de la droite républicaine française. C'est comme ça qu'a été pensé le projet UMP à l'époque de sa création en 2002, par le président Chirac et son fidèle Alain Juppé. Car de même qu'à gauche, il y a des courants politiques, comme les socialistes, les écologistes, les communistes, les anarchistes, de même à droite, il y a aussi des courants politiques qui ont évolué depuis la Révolution française. Et si vous vous souvenez bien, dans la vidéo sur la gauche et la droite qu'on avait fait il y a quelques mois de cela, je vous parlais des trois droites de la France, les légitimistes, les orléanistes et les bonapartistes. Ces trois droites sont liées aux trois prétendants au trône de France, les Bourbons, les Orléans et les Bonapartes. Mais plus que des soutiens aux prétendants au trône, ces courants représentent également trois visions de la droite française. Ainsi, l'historien René Raymond, dans son ouvrage Les droites en France, pari dans les années 50 et réédité à de multiples reprises, théorise l'existence de ces trois courants idéologiques. Il y aurait donc la droite légitimiste, c'est-à-dire l'origine des contre-révolutionnaires opposés à la Révolution française, favorable donc à un roi qui vient des Bourbons, à une monarchie traditionnelle, absolue, catholique. La droite orléaniste, favorable au libéralisme, à une monarchie constitutionnelle, avec à sa tête donc le président de la maison des Orléans. Et enfin, la droite bonapartiste, qui prône un pouvoir centré autour d'une figure forte, avec, par exemple comme figure forte, un Bonaparte. Ces trois courants, ce sont les courants d'origine. Et bien sûr, avec le temps, vous vous doutez qu'au fur et à mesure, en 230 ans, la vie politique française allait évoluer, et les courants idéologiques aussi. Aujourd'hui, même s'il existe une petite minorité de royalistes, légitimistes, bonapartistes et orléanistes, la plupart de ces mouvements se sont transformés avec la vie politique française. Quasiment tous les mouvements à droite sont républicains, entre guillemets. La droite légitimiste est progressivement devenue la droite conservatrice, celle de la bonne morale, des valeurs, des traditions, des racines chrétiennes, catholiques, traditionnelles, voire même traditionnalistes. Et même si cette droite n'est plus une force politique véritable, elle reste quand même influente sur le plan philosophique et idéologique. C'est notamment elle qui a contribué à l'émergence du mouvement La Manif pour tous lors des débats sur le mariage pour tous en 2013. Cette droite était même représentée dans les années 90 et 2000 par le MPF de Philippe de Villiers. Et les conservateurs ont également contribué à la victoire de François Fillon lors de la primaire de la droite. Aujourd'hui, au sein des Républicains, on trouve une antenne locale de la droite conservatrice avec sens commun. On trouve également des figures comme François-Xavier Bellamy, Bruno Rotaillot qui font partie du conservatisme français. Ensuite, il y a la droite bonapartiste qui est renommée par René Reuillement en droite autoritaire avec les années et qui porte toujours les ambitions de réunir la nation autour d'un leader puissant et naturel. Dans l'histoire, on a appelé cette droite aussi césariste. C'est fondu par la suite dans le boulangisme à la fin du XIXe siècle, depuis dans les Croix de Feu et dans le Parti Social français du colonel Larocque. Et pendant la Résistance et après la Libération, elle s'est aussi transfigurée dans divers courants du gaullisme. Après De Gaulle, les Pompidoliens et les Chirakiens seront les avatars de cette droite. Et même si aujourd'hui, les gaullistes sont en quelque sorte la pierre angulaire de la droite sur laquelle est fondée la maison commune, que les institutions de la Vème République sont bâties à partir des idéaux gaullistes, le gaullisme originel, en tant que tel, lui a souffert à l'épreuve du temps, même si encore certains, chez les républicains, se revendiquent gaullistes, parfois même gaullistes sociaux. Ensuite, il y a la droite orléaniste qui est devenue la droite libérale. Et elle porte des idéaux politiquement et économiquement libérales. Et en même temps, elle s'affirme de plus en plus, avec le temps, dans un libéralisme sociétal. Son heure de gloire en France, c'est, entre autres, sous la Vème République, le septennat de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70. Et actuellement, la droite libérale, elle est surtout représentée par des mouvements issus des républicains, comme Agir de Franck Riester, Libre de Valérie Pécresse, l'UDI de Jean-Christophe Légarde ou les Centristes de Hervé Morin. À ces trois principales droites qui ont été théorisées par René Raymond, d'autres ajoutent plusieurs courants. Dans son ouvrage sur l'histoire des droites en France de 1815 à nos jours, Gilles Richard, qui est historien, nous propose également de voir d'autres droites, d'autres courants de la droite, qui sont certes plus minoritaires. Il y a notamment la droite démocrate d'inspiration chrétienne, que l'on appelle tout simplement la démocratie chrétienne, pour faire plus simple, et qui est née à partir du XIXe siècle avec le ralliement des catholiques libéraux à l'idée et aux idéaux de la République. La démocratie chrétienne prône en France, bien sûr, une démocratie pluraliste, avec une traduction des valeurs de l'Église catholique au sein de la société. Les chrétiens démocrates sont parfois proches autant de la droite libérale que de la droite conservatrice. Et aujourd'hui, la démocratie chrétienne, elle est divisée en plusieurs courants internes chez les républicains, dans diverses parties du centre droit et même jusque dans le modem. Ensuite, il y a l'aile droite du républicanisme français, du radicalisme républicain, qui était originalement de gauche. L'heure de gloire du radicalisme, c'est la Troisième République, avec les politiques anticléricales, avec la centralisation de l'administration. Après la guerre, les radicaux se sont affaiblis, jusqu'à même se diviser en deux, entre radicaux de gauche et radicaux de droite dits valoisiens, dans les années 70. Certains aujourd'hui affirment que Jacques Chirac lui-même a été influencé par le radicalisme, et notamment dans ses politiques qu'il a menées, lors de ses deux mandats à la tête du pays. Aujourd'hui, les radicaux sont regroupés dans un mouvement, le mouvement radical, qui se positionne au centre de l'échiquier politique, et qui rassemble des gens autant de gauche que de droite. Ensuite, il y a une droite que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la droite agraire, issue de l'agrarisme, qui est née au 19e siècle, là aussi, et qui est initialement un mouvement social en faveur des paysans. On peut aujourd'hui la requalifier de droite ruraliste. Et plusieurs parties agraires, ruralistes, se sont succédées au 20e siècle en France, le plus significatif étant le CNIP, dans les années 50. Alors aujourd'hui, le CNIP, il existe toujours, mais il est plus positionnable entre la droite libérale et conservatrice que parmi la droite agraire. Pour autant, la droite ruraliste aujourd'hui en France, elle a quand même son parti, qui est associé aux républicains. C'est le mouvement de la ruralité que vous connaissez tous sous son ancien nom, chasse, pêche, nature et tradition. Et enfin, vous avez également la droite populiste, nationaliste et racialiste, qui prend ses racines en France à la fin du 19e siècle, et qui se traduira plus tard en Europe à partir des années 20 par la naissance des totalitarismes fascistes. C'est cette droite d'ailleurs qui va contribuer le plus ouvertement possible à la collaboration de l'ordre de l'occupation dans les années 40. Et aujourd'hui, elle a quasiment disparu, même s'il subsiste encore à quelques groupuscules, notamment à la droite du Rassemblement national. Bon, vous voyez qu'il y a plus de trois droites en France, qu'il y a beaucoup de courant. Ces branches idéologiques ne sont pas pures. Chacune influence l'une ou l'autre, suivant les époques, suivant le contexte, suivant les personnalités. Et comme je vous l'ai dit, à l'époque, l'UMP, c'est le résultat de la fusion de plusieurs de ses courants. Et si Chirac et Juppé avaient fondé l'UMP, c'est aussi pour avoir un seul grand parti de la droite unifié autour de l'action du président de la République de l'époque. Et en réalité, c'était une grande première. La droite depuis la libération a été composée de plusieurs partis politiques. À droite vont naître des cendres d'anciens mouvements de la 3ème, le MRP, le Mouvement Républicain Populaire, au centre droit, ouvertement démocrate-chrétien. Ensuite, il y a aussi le PRL, qui est le Parti Républicain de la Liberté, libéral-conservateur, qui va donner naissance au SCNIP plus tard. Et puis le RPF, le Rassemblement du Peuple Français, qui sera le premier parti gaulliste fondé par de Gaulle lui-même en 1947. Avec le temps, ces partis vont évoluer. Par exemple, le MRP va devenir le centre démocrate, puis le centre des démocrates sociaux. Le SNIP va connaître une scission menée par Valéry Giscard d'Estaing, qui fonde les Républicains indépendants, puis le Parti Républicain. Enfin, le RPF de Charles de Gaulle va être mis en sommeil dans les années 50, avant qu'il ne soit reformé un nouveau parti gaulliste, l'Union pour la Nouvelle République, en 1958, qui sera d'ailleurs renommé plus tard l'Union des démocrates pour la République, puis transformé par Jacques Chirac en Rassemblement pour la République. Et dans les années 70, alors que Chirac forme le RPR, les radicaux, eux, se scindent en deux, comme je vous l'ai déjà dit. D'un côté, les radicaux de gauche, de l'autre, les radicaux d'Ivoie-Loisier, les radicaux de droite. Et les radicaux de droite vont participer au nouveau projet de Valéry Giscard d'Estaing, qui sera de créer une fédération, où on retrouve notamment toute la droite non-gaulliste, c'est-à-dire les chrétiens démocrates, les libéraux, les radicaux, quelques conservateurs et des adhérents directs également. Ces deux parties, l'UDF et le RPR, vont cohabiter ensemble jusqu'à la création de l'UMP en 2002, qui s'appelait d'ailleurs à la base Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, et qui est devenue ensuite Union pour un mouvement populaire avec l'adhésion des libéraux, des radicaux, de certains conservateurs et de certains démocrates chrétiens. Et à l'époque, l'UMP affirme son hégémonie sur la droite. A l'Assemblée nationale, elle dispose de 365 sièges, c'est son apogée d'ailleurs. Depuis, l'UMP, qui a été renommée plus tard Les Républicains en 2015, n'a cessé de perdre des élus à la chambre basse du Parlement. En 2007, elle avait 320 députés. En 2012, moins de 200. Et en 2017, seulement une centaine. Bref, c'est pas glorieux. La victoire de 2007 de Nicolas Sarkozy, elle n'a pas été renouvelée en 2012, et dans le même temps, l'UMP, elle a commencé à se fracturer. D'abord avec le fiasco de la succession de Nicolas Sarkozy, c'est la fameuse guerre entre Copé et Fillon qui a tourné au ridicule. Après, il y a eu le sauvetage du parti par Nicolas Sarkozy qui se réveille de nouveau à l'Elysée et malgré ses affaires judiciaires. Et enfin, on a cette primaire de la droite qui était le renouveau finalement des Républicains et qui allait porter à nouveau la droite au pouvoir. On connaît la suite, je vous ai déjà expliqué ceci en début de vidéo. Mais ce qui a achevé finalement cette hégémonie de la droite, c'est pas tant la primaire, c'est surtout finalement la défaite de François Fillon en 2017 et l'émergence d'Emmanuel Macron dont l'électorat se situe à cheval sur la gauche libérale et la droite modérée. Oui, actuellement, Emmanuel Macron et son parti La République En Marche empiètent sur une grosse partie de l'électorat de base des Républicains et notamment son aile donc libérale et modérée qui s'est affranchie du poids du parti hégémonique républicain. Et dans le même temps, tous ces semboulements qui ont été apportés par la présidentielle de 2017 ne se sont pas passés que sur la gauche des Républicains. Marine Le Pen aussi a grappillé des électeurs et aussi des cadres. Depuis 2017, il y a une grosse partie de l'électorat des Républicains plutôt conservateurs, plutôt nationalistes, plutôt national-libéral qui est partie chez Marine Le Pen. Bref, voilà pourquoi aujourd'hui dans les intentions de vote, dans les enquêtes d'opinion, les Républicains ne sont plus qu'à 15% d'intentions de vote parce qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont tous les deux attaqué la base électorale de LR. Alors, les Républicains sont-ils en train de mourir ? La droite classique républicaine est-elle en train de s'éteindre ? Ce sont les questions que je vous ai posées en début de vidéo. Et si je devais apporter une analyse personnelle, je dois avouer que je resterai prudent. On est à 14 mois de l'élection présidentielle et on sait sur quoi va porter probablement les débats. Sur la gestion de la crise du Covid-19 par Emmanuel Macron, sur son mandat, sur l'après-Covid, comment on va gérer les crises qui vont suivre la crise sanitaire, la crise économique et sociale par exemple, la crise politique et institutionnelle, la crise de confiance et de l'autorité de l'État. Nous verrons bien comment les Républicains nous proposeront de sortir et de résoudre ces problèmes et ces questions. L'existence d'une droite républicaine classique dépendra des événements et dont on ne connaît pas encore finalement le résultat. Voilà pour cette vidéo sur les Républicains qui est longue mais complète. N'hésitez pas à lire ce bouquin sur l'histoire des droites en France. C'est un bon pavé mais c'est très intéressant. Pareil pour les droites en France de René Raymond, c'est très intéressant. Surtout si vous aimez bien l'histoire politique française. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. On se dit à très vite sur WIP. A bientôt sur WIP.